Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à tout le monde et merci, merci d'être là et merci à TestX de m'avoir invité. Et avant de me présenter, je voulais vous demander quatre choses. Et la première, c'est pardon, excusez-moi, pendant mon récit, peut-être que je vais partir à l'abattoir, le langage là-bas, et voilà, c'est comme ça. Alors, pardon, excusez-moi, d'abord, doucement, c'est quelque chose de personnel, et c'est, voilà, personnel, c'est moi, et je voulais demander, exceptionnellement, parce que là, on ne le voit jamais, et de garder pas une minute, mais une demi-minute, 30 secondes, simplement 30 secondes de silence pour les animaux victimes. Au moment où ils vous parlent, dans le monde, il y a des millions d'animaux qui sont en train de se faire massacrer. Alors, s'il vous plaît, c'est qui, c'est qui veut partager avec moi, de vous, 30 secondes, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup, c'est très gentil, merci à vous, merci à vous tous. Troisièmement, je vais vous demander de retenir une phrase, s'il vous plaît. C'est pas trop long, elle est assez courte. Cette phrase, c'est, baisse la tête, ferme ta gueule, et fais ton boulot. Et si tu n'es pas content, dégage. Ça peut vous servir pour le reste de le récit. Je vous la répéter pour, baisse ta gueule, pardon, baisse ta tête, ferme ta gueule, et fais ton boulot. Et si tu n'es pas content, dégage. Je peux vous la répéter ? Vous êtes prêts ? Si je comptais jusqu'à trois, s'il vous plaît. Allez, un, deux, trois. Vaisse ta tête, fais ton boulot, ferme ta gueule. Et si tu n'es pas content, voilà, dégage. Je m'appelle Mauricio Garcia Pereira. Je suis né le 4 avril 1969 à Düsseldorf, en Allemagne. Quand j'avais trois mois, mes parents, d'origine espagnole, lui mon père, et lui avec ma maman, et ils sont partis, ils sont rentrés chez eux, et des vacances, mais pendant ces vacances, par hasard, mon père, il a trouvé un ami à lui, un vieux, un vieux, c'était bien à l'époque, et un ami de lycée, qui lui a proposé de travail, il a proposé de travail dans une ferme, la ferme à l'ébache industrielle, la plus grande dégradise, 400 hectares de terre, 2 kilomètres par 2 kilomètres, 400 hectares, et puis une des plus grandes d'Espagne. Et alors, j'ai grandi dans le milieu rural, à la campagne, au milieu des animaux, les vaches, les cochons, etc., etc. Et moi, je sais qu'est-ce que c'est élever des animaux pour les faire tuer, pour les manger. D'accord ? Bon, j'ai grandi dans ce milieu-là depuis tout petit, jusqu'à mes 20 ans. J'ai loupé malheureusement mes études, alors que je me suis barré, d'abord à l'armée, ça ne s'est pas passé, appelé à droite à gauche, jusqu'à 2000 ans, et par amour, par amour à Sophie, la maman de mes deux enfants, qui sont ici, passons. S'il vous plaît, les enfants, allez-vous-vous. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. En 2000 ans, je suis venu par amour à Limoges, à Limoges, exactement. Et là, voilà, après 7 ans de vie commune, en 2008, malheureusement, elle et moi, ça n'a pas, voilà, on était mal déjà. Et Greg, il venait de naître, mais ce n'était pas la bonne solution non plus. Alors, du coup, on a décidé de se séparer. Et là, en 2008, je me trouve seul. En plus, à cette époque-là, j'avais, quand je suis venu, je commençais à travailler de salveur, mais j'ai décidé d'arrêter la restauration. Alors, j'ai fait une formation. Et là, après la formation, ni travail, ni femme, ni boulot, ni domicile, ni famille ici. Je me trouvais tout seul, à la rue, et à dormir, ou dans la voiture, ou au verger chez des copains. Une dépression, avec des problèmes d'alcool aussi. Des problèmes d'alcool, on m'a suivi pendant pas mal, pas mal de ma vie, pas mal d'années de ma vie. Aujourd'hui, c'est en combat encore. Tous les jours, je me bats. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'il me parle. Voilà, en 2008, je me trouve à la rue. À la rue, il n'y avait pas de travail. Je ne savais même pas comment payer la pension alimentaire de mes enfants. Et alors, là, j'ai donné une dépression, je suis parti en Espagne, auprès de ma famille, auprès de ma mère et de ma soeur. Et après quatre mois, je me suis fait une santé. Et ça a été mieux. Mais à niveau cœur, mes enfants étaient ici, en France, et je n'arrivais pas à le voir. Alors, j'ai décidé de rentrer à Limoges et de trouver du boulot. Mais malheureusement, pas de travail fixe, pas de CDI. Que des missions intérimes, des petites missions à droite à gauche. Et jusqu'en 2010, la même alliance intérim, il me parle de l'abattoir. Est-ce que vous voulez travailler dans l'abattoir, M. Garcia ? Si vous ne savez rien de mieux. Écoutez, là, finalement, si vous travaillez bien, à la fin, vous avez un CDI. Ah, quand même, depuis trois ans de galère, je ne savais pas comment payer la pension alimentaire de mes enfants. Des fois, j'étais obligé d'appeler ma mère. Maman, elle boit un peu d'argent à Sophie, pour le 5 ans, pas pour moi, pour le 5 ans. Moi, je n'y arrive pas. Bon, voilà. Alors, je me suis battu chaque année, chaque jour. Bon combat, c'est moi. Mon combat, c'est mes enfants. D'accord ? Et en 2010, là, j'ai commencé à travailler à l'abattoir. On m'a prévenu. On m'a prévenu. M. Garcia, est-ce que vous avez peur de voir les animaux morts ? Non, madame, j'ai grandi dans une ferme. Et le sang, écoutez, moi, ça ne me plaît pas non plus, le sang, mais ça ne me fait pas peur. Mon père, qui était chasseur, pêcheur, moi, j'ai vu des animaux morts depuis tout petit. Le gras ? Non, pas trop, non. Et vous avez de vertiges ? De vertiges ? Pour travailler dans un lavatoire ? Eh bien oui, les vêtises sont à 6 mètres de hauteur. Il faut monter et descendre dans des nacelles. Et si des fois, vous êtes pendu, voilà, comme ça, vous vous êtes appuyé sur vos genoux. D'accord ? Et vous êtes penché dans les carcasses qui défilent. D'accord ? Moi, je vais travailler. Allez-y, si un CDI en plus, ne vous inquiétez pas, je vais me mettre à fond. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler à l'abattoir municipal de Limoges. L'abattoir public le plus grand de France. Il y a trois chaînes. Vauvent, auvent, cochon, pour cent. On tue des centaines et des centaines et des centaines d'animaux par jour. Ce n'est pas un petit abattoir. Et à niveau public, c'est public. Alors, n'importe qui peut aller. Vous avez un cochon à tuer, un agneau, vous arrivez, vous l'amenez dans une petite remorque. Donc, voilà, le lendemain, trois jours plus tard, vous ouvrez le coffre. Je fais ça. Le mec avec son drap, tout propre, plan, allez hop, la carcasse dans le coffre. Allez-y, à la pièce. Merci. Bon, bref. Et on continue. Quelques mois après, intérim, au départ, je vais te donner les petits postes. Les postes, pas les compliqués, pas les qui sont au début de la chaîne. Ça, qu'il faut une formation sur le champ pendant des semaines. Mais après, il y a d'autres postes que, voilà, quoi, une heure, deux heures, on t'explique, voilà, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ramasser cette merde. Bon, et après, non, mais ça, ramasser cette merde toute la journée. Ne t'inquiète pas qu'il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, tu fais ça toute la journée. Voilà, de la merde jusqu'au bout. Bon, bref. Et comme ça, pendant les six mois, les six mois, des petits postes, à droite, à gauche, et certains plus compliqués que les autres. Mais moi, je vais me donner toujours à fond. Et après six mois, le grand chef, il vient, il me dit, M. Garcia, on est content, on est content avec votre travail. Ça vous dirait de fermer un contrat de six mois, et après, un CDI ? Enfin, le mot, le mot, les trois lettres, le CDI, le CDI, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et du coup, ça c'est une vieille photo de la ferme, une partie de la ferme où j'habiteva, où j'ai grandi, voilà. On avait une petite piscine et tout. C'est en les 70, je vais vous parler, là, là, j'avais 4-5 ans, là, c'est 20, Franco, il était encore vivant. Avoir une piscine chez Franco, attention. Bon, voilà, Sophie, c'est pour elle qu'il est subvenu à Limoges, en France. Voilà, maintenant qu'on parle de l'abattoir, la race limousine, blason prestige. Salon de l'agriculture, tout le salon de France où il y a des animaux, la limousine, il est là. Je suis bien d'accord, connu dans toute la France, toute l'Europe, voire tout le monde. Moi, j'ai un chef français qui a un restaurant à Tokyo, il joue pour la race limousine. Après même pas 12 ans, après 12 ans de travailler à l'abattoir, j'ai réussi à passer les étapes. Quand j'ai signé, surtout quand j'ai signé le CDI, mon statut, il a changé un peu. L'intérimaire au travail temporaire à CDI, voilà. On ne dirait pas, mais l'abattoir, c'est beaucoup. On ne dirait pas grand-chose, mais l'abattoir, c'est beaucoup. D'accord ? A partir de là, voilà, ton statut, je viens de le dire, je me le répète, il change. Alors, c'est à partir de là qu'il a commencé à connaître tous les postes de l'abattoir. Absolument tous. C'est là, à la Z, de camions qui déchargent du vent jusqu'au camion qui charge la carcasse pour partir en France ou en toute l'Europe. D'accord ? Et c'est là qu'il y a découvert, là qu'il y a découvert, que dans cet abattoir, tous les jours, on tue, à part les centaines d'animaux qu'on tue, d'accord ? Les cochons, les agneaux, les bobans. Alors, à part de toutes ces centaines d'animaux qu'on tue par jour, on va tuer une moyenne d'une vingtaine, une trentaine, des vaches pleines. Des vaches qui sont gestantes. Malheureusement, j'ai filmé pour, bon, je ne peux pas montrer les images, les animaux sont un peu choquantes. Alors, je vais essayer de le mettre, d'accord ? Vous pouvez le faire une minute de plus, pour expliquer bien les photos, les images ? Merci. Bon, moi, je comprends qu'il faut trouver des animaux pour manger. Moi, voilà. Après, il y a beaucoup de respect pour les vegans et pour les végétariens. Je suis presque végétarien déjà. Et je ne mange pas beaucoup de viande, mais ça m'arrive encore de manger un peu. Pas de la viande rouge, par contre. Bon. Une vingtaine, une trentaine d'animaux, des vaches pleines. Des vaches pleines. Bon. Des fois, le foetus, il est tout petit. Mais parfois, le foetus, il est au point de naître. Le beau, il est grand, mais au point de naître. À tel point qu'à moi, ça m'arrivait de pleurer, d'essayer de le pomper. Putain, mais lève-toi, quoi. Comment peut-on payer ça à la poubelle, quoi ? Comment on peut faire ça, quoi ? Moi, la première fois que j'ai vu le gros concert, les petits, je ne disais rien. Mais cette bande, comment on peut faire ça, quoi ? Comment on peut faire ça ? Pourquoi on fait ça ? Une vache pleine, une mer, qui va être maman. C'est deux vies en même temps. Ce n'est pas une, c'est deux. Pourquoi inséminer artificiellement ? Pour la trouver après. Je vais poser tellement de questions. Jusqu'à qui j'ai trouvé la réponse. Mais les vaches pleines. Le beau, il est au point de naître. Il est au point de naître. Ça arrivait que la vache, il me va dans le camion, ou une étabulation, pendant la nuit, qu'il attend. Père mort, il a peur. Parce qu'on le sait, les animaux. On sait la mort, le sang. Et la vache, il n'est pas sonore, mais il va pousser et pousser, toute la nuit, toute la nuit, parce qu'il sait le danger. Il ne peut pas descendre le camion, même pas. Et trois mecs, trois mecs, à mettre des coups de bâton, là, et des coups électriques. Descends, descend ! Il était tranquille, il était tranquille dans son champ. Pourquoi ? On a monté de force, déjà. Il ne voulait pas monter, même pas dans le camion. Il le sentait, déjà. Et la vache, il me va, là. Et le petit matin, il arrive à oublier. Chef, tu fais quoi avec ça, là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Et si c'est comme ça ? Et si tu... Et sinon ? Baisse ta tête, ferme ta gueule et fais le boulot. Et si tu n'es pas content, dégage. Cinq fois, il était devant le directeur, parce qu'il était rébellé contre le chef et contre le sodiçant de chef. Le service vétérinaire. Le service vétérinaire. Où sont les services vétérinaires, là ? Une vache qui est au point de mettre, là ? Il est où, le service vétérinaire ? Qu'est-ce qu'il fait, ces vœux ? Sept ans d'études. Ils sont joués à protéger les animaux, marchands et tout. Mais devant une vache qui est pleine, comme il n'y a plus une loi qui l'interdit, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur ? Allez, on a un petit budget, là. Celui-là, il est bon. C'est le grossiste équipé. Allez, passe. Ça c'est bon, l'argent. Ça c'est bon. Tiens. Ils ne respectent même pas le paie de réglementation qu'il y en a dans les sabatoires. Ils la respectent, eux, ils ne la respectent même pas, eux-mêmes. Et après, on vient au sauvrier quand il y a une foot, une petite foot, une petite photo avec un petit bout d'émerde. Oh, regarde, tu as oublié ça. Et moi, j'ai oublié ça. Et le vétérinaire, il était où ? C'est interdit de mettre un tampon. C'est propre pour la consommation humaine. Il y a de la merde encore dans la carcasse. Moi, je l'ai oublié peut-être. Et pourquoi lui, il a tapé, lui ? Il a mis le tampon, lui. Et pour terminer, une dernière question. Et celui-là, ne répond pas. Gardez-le pour vous la réponse, il ne veut pas la savoir. Imaginez, soyons fous, imaginez-vous, pour un second que vous travaillez dans un abattoir, chacun de vous. D'accord ? Mais pas comme oublié. Pas d'oublié comme moi. Sinon, vous êtes cadre. Chef de service vétérinaire, directeur, sous-directeur, responsable sanitaire, responsable de production. D'accord ? Vous, vous êtes, voilà, à haut de la chaîne, là. Pas comme moi. Et vous savez, vous êtes au courant, vous le savez, que tous les jours, il y a une vingtaine de vaches qui vont y passer, avec le veau, au point de l'être. Vous ferez quoi, vous ? Mettez-vous à leur place pendant une minute. Vous ferez quoi, vous ? Parait-il qu'eux ? Laissez la tête ? Il met la gueule ? Il fait ton boulot ? Il prend la monnaie ? Parce que eux, moi, je les vois au champagne, à l'apéro, à midi. D'accord ? Sinon, là. Vous ferez comme moi, fermer la bouche, dire rien, ramasser l'argent. Et pour finir, cette fois-ci, je termine. Un conseil. Un conseil. Permettez-moi, je vous demande pardon. Excusez-moi de vous donner ce conseil. La prochaine fois, que vous entrez dans un restaurant, Blassons Prestige, ou dans une boucherie, Blassons Prestige, surtout des grandes surfaces. Blassons Prestige. Et vous, vous recommandez un entrecôt, s'il vous plaît, réfléchissez, à quel bâche il a partir cet entrecôt. Merci beaucoup. Merci. d'avoir regardé cette vidéo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,